Que nos vies sans cesse décrit ton histoire, car tu l'as dit, Seigneur, tu nous as amenés dans un bon pays, un pays dont l'éternel recherche du début jusqu'à la fin de cette année. Merci Seigneur encore, nous sommes venus dans ta présence, dans ta maison, pour nous baigner, pour nous tremper dans ta parole, afin que nous puissions venir cultiver encore toutes les vertus, l'abondance que tu nous as mis dans notre Seigneur Jésus. Nous t'élevons Père pour cela. Nous te glorifions Seigneur. Donne gloire à ton nom dans ce lieu. Oh merci Seigneur pour ton esprit, comme nous l'avons chanté. Esprit du Dieu vivant, esprit de grâce, de connaissance de l'éternel, esprit de crainte de l'éternel, toi qui nous fais respirer la crainte de l'éternel, qu'il soit ainsi parmi nous ce matin. Merci pour l'appui, tu me permets encore de prendre sur toi et ton action fraîche également pour rafraîchir mon âme, mon esprit, pour déverser ta parole comme une eau abondante ce matin pour couler au milieu de nous. Merci Seigneur. Je m'approprie Seigneur de cette grâce encore et que chacun de nous, nous nous approprions de cette mesure de grâce que tu contribues en nous. Nous t'élevons mon Père et nous te donnons la gloire que tu es due. Au nom de Jésus Christ. Amen. Asseyez-vous, Pères et Sœurs, qu'on soyez les bienvenus dans la maison de l'éternel, dont je salue chacun de vous fraternellement et particulièrement ceux et celles qui nous visitent. Amen. Tu as la bonne place ce matin, car le Seigneur est là. Amen. Donc, je vais continuer. Juste une petite introduction succincte pour ceux qui n'ont pas pris les précédents. Donc, ce thème, je continue toujours, qui s'intitule ce message 2023 pour fouler au pied. Amen. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier sur l'histoire et l'image spirituelle que nous décrit le livre de Josué et le chapitre 10. Amen. dont nous avons vu et j'expliquais qu'après avoir défait cinq armées, Josué, le leader de l'armée de l'Éternel, on va chercher les chefs de l'armée qui ont combattu avec lui et il est mis et il hésit de mettre leurs pieds sur le cou de ces cinq rois qui s'étaient cachés dans la caverne de Marqueda. Et je vous expliquais que, prophétiquement, Josué fait quelque chose pour nous, pour nous montrer que chaque fois que nous allons vouloir nous engager à combattre un territoire, un aspect dans nos vies, et je dis bien, je répète, le front du combat est de deux formes. Et je répète, le front du combat est de deux formes intérieures et extérieures. À ce moment, l'Éternel nous permettra de mettre nos pieds sur le cou de ses ennemis. Mais il faut combattre. Parce que le dernier verset dit, dans Josué 10, et c'est là que je m'étais arrêté. Il dit à Josué, ne vous effrayez point, n'ayez crainte, mais simplement fortifiez-vous et ayez courage. Car c'est ainsi l'Éternel, votre Dieu, livrera vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Amen. Donc voyez, l'Éternel livre nos ennemis, mais l'Éternel ne les combat pas pour nous. Alléluia. L'Éternel les livre, mais nous donne les armes afin que nous, nous les combattions. C'est ainsi que l'Éternel, votre Dieu, livrera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Donc, sans combat, il n'y a pas de livraison d'ennemis. Alléluia. Et sans livraison d'ennemis, il n'y a pas de victoire. L'équation de l'Éternel est simple. Amen. Donc, je continue. Je vous disais que nous allons voir, et c'est moi qui donne ce titre. que je peux appeler une charte du combattant de l'Éternel. C'est Esaïe 54. Je reviens dessus. Car la Bible nous dit que nous avons reçu un héritage. Toi et moi. Donc, ça t'appartient, ça m'appartient. Mais un héritage peut m'appartenir, t'appartenir. Mais nous pouvons quand même faire mauvais usage de l'héritage qui nous appartient. Alors, pourquoi tu ne puisses pas faire mauvais usage encore au cours de cette année 2023? À cet héritage qui t'appartient et qui m'appartient. Et l'Abbé dit, tu seras affermé, je serai affermé par la justice. J'ajoute de Dieu. Amen. Parce que notre justice est comment? Un vêtement souillé. Amen. Et il nous dit de bannir l'inquiétude. car tu n'as rien à craindre. Il nous dit de bannir la frayeur car elle ne s'approchera pas de nous. Amen. Et il dit ensuite, s'il y a des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Donc, si le complot ne vient pas de Dieu, il faut les démolir. Amen. Et il dit tout ce qui se liguera contre toi tombera sous le pouvoir de Dieu. C'est ça que ta Bible dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Tout ce qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir de faire fléchir, tomber tous ceux qui se liguent contre moi. Ça, c'est ton héritage et mon héritage. Mais malheureusement, beaucoup ne font pas bon usage de cet héritage. Et il continue. l'Éternel dit « Moi, j'ai créé l'ouvrier qui souffre le chambon au feu lorsqu'il est dans son travail pour former l'âme, une âme et j'ai créé aussi le destructeur afin de la briser. Amen. N'oubliez pas, nous avons le dimanche dernier dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul parlait par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu et par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Il y a des moments tu dois offenser et il y a des moments tu dois attaquer. Il y a des moments nous serons offensés et il y a des moments nous serons attaqués et Dieu le permettra. parce qu'il a dit « J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu lorsqu'il travaille pour construire une âme. » Alléluia. Donc, il y a des moments où le Seigneur permettra que nous soyons offensés pour nous interpeller. Il a créé cela. Et cet ouvrier, ce sera n'importe quel événement, pas nécessairement une personne, afin de nous offenser, pour nous ramener à réagir. Vous savez, dans une guerre, l'ennemi offence. Et l'armée offensée, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque et se défend. Donc, il y a des situations que le Seigneur permettra pour que nous attaquions. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, les situations que Dieu permettra pour nous offenser, c'est pour nous mettre dans la vallée, afin que nous montions à la montagne et nous attaquions. Parce qu'il a créé aussi le destructeur. Donc, il sera en retour le destructeur pour briser cette arme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il continue. et il dit de façon maintenant toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qu'il soit offensif ou défensif. Parce que l'offense, c'est pour nous interpeller, pour sortir dans la situation. et l'âme destructeur, c'est pour que nous puissions prendre conscience et attaquer. Donc, toute arme qui soit offensive, défensive, forgée contre toi, sera sans effet. Et il termine toute langue qui s'élevera en justice contre toi. l'éternel, ton Dieu, les condamnera. C'est ça qui est marqué dans ta Bible? Qu'est-ce qui est marqué? Tu les condamneras. Ce n'est pas Dieu qui le fera. C'est ton héritage. C'est mon héritage. quand il y a des mauvaises propos sur toi, tu peux les condamner. Alléluia. Les broquer au nom du Seigneur, c'est ton héritage et mon héritage. Et il termine, tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Tel est le salut qui lui revient de ma part. Si tu es un serviteur du Seigneur, c'est mon héritage. C'est ton héritage. Si tu es un servant du Seigneur, c'est ton héritage et c'est mon héritage. Tel est l'héritage du serviteur de l'éternel. Tel est le salut qui lui revient de la part de l'éternel. Alléluia. Pour bien comprendre cela, j'ai nommé cela la charte du combattant de l'éternel. Ça fait une charte réglemente des lois. Amen. Donc, nous devons, si nous les respectons, nous aurons la victoire et ce sera toujours ton héritage et mon héritage. Alléluia. Donc, revenons sur Josué, chapitre 1. Josué, le chapitre 1. verset 3 à 5. La Bible dit que tout lieu que fouleras tes pieds. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. « Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Amen. Vous avez vu, le Seigneur a dit à Josué et à son armée tout lieu que fouleras la plante de vos pieds. n'hésite pas vos pieds. La plante de vos pieds pour bien comprendre quelque chose. Dieu anticipait sur Josué 10 et autres parce que c'est la plante pour bien montrer la plante des pieds qu'ils ont mis sur le coup des cinq fois des fêtes. Alléluia. Pour bien montrer l'ennemi, la situation doit être en dessous nos pieds. Il est bien décrit la plante de tes pieds. Alléluia. N'hésite pas la cheville de tes pieds. N'hésite pas les oteils de tes pieds mais la plante de tes pieds. pour bien montrer frères et sœurs l'usage de la conquête. C'est dans le foulet aux pieds. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez bien que quand Dieu dit à Josué tout lieu que vous allez fouler dans la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage, n'était pas une parole que Dieu les donnait et disait dès que vous allez rentrer dans un territoire, vos pieds vont marcher dessus, vous l'aurez. Ça, c'est trop beau. Et aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu ont pensé que le salut, c'est comme ça. ils ont été donnés leur salut, ils sont sauvés et ils ne veulent pas marcher sur leur territoire ni de leur âme, ni de leur cœur, ni de leur corps pour vaincre certains ennemis et que les ennemis vont s'en aller. Ce n'est pas comme ça. Il faut les combattre. Et si nous les combattons, Dieu nous a promis, il les mettra sous nos pieds. Mais si nous ne voulons pas combattre, le Seigneur ne va pas les mettre sur nos pieds. Amen. Donc, ça, c'est le front de l'intérieur, nous allons voir, et également le combat de l'extérieur, le combat de l'extérieur de nous. Amen. Donc, vous allez bien comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire, frères et chers. Parce que, vous avez bien vu, ils ont combattu. donc, c'est pour ça, je le répète, lorsque nous sommes sauvés, il y a des ennemis, nous devons combattre en nous, après avoir été sauvés. Amen. Et en combattant ses ennemis, nous allons cultiver deux grands céréales, comme nous l'avons vu, le fôment et l'orge. Amen. Le fôment, c'est Jésus, incarné, homme, à 100%, et limité dans ses actions. Alors, Jésus était limité quand il était sur terre. Par exemple, il ne pouvait pas sortir de là et se trouver dans un autre contrôlé, comme ça. Il n'était pas omniprésent dans sa nature physique, corporelle, 100% homme. Bien qu'il avait la l'autorité et sa puissance inéant lui, mais il l'a mis de côté. Je parle Jésus, limité. Il s'est limité en tant qu'homme parce qu'il devait mourir. Donc, maintenant, ça, c'est le fôment. Mais quand Jésus est ressuscité, là, c'est le Jésus illimité et il peut tout. Amen. Il n'y a rien qu'il ne peut faire. Il est redevenu omniscient, omnipotent et omniprésent. Maintenant, il peut écouter toutes les prières du monde à la même seconde et exaucer toutes les milliards de prières à la même seconde, en même temps. Ça, c'est Jésus en tant qu'orge. nous l'avons vu précédemment. Et ça, c'est un moyen de croire et ces deux céréales nous devons cultiver. Et la meilleure façon de cultiver ces deux céréales et spirituelles, c'est dans le combat. Amen. Alléluia. Donc, je viens maintenant. Sois attentif. le terme hébreu qui est traduit par fouler, fouler, mettre le pied sur ou marcher sur. Donc, le terme hébreu pour marcher sur qui est traduit par marcher sur ou mettre le pied sur, en hébreu, c'est le mot d'arach. Et en grec, c'est le mot pateo. Et ces deux mots, frères et sœurs, dans ces deux mots, il y a une notion de violence. Amen. Dans ces deux termes, désigne pas une marche déterminée et désigne plutôt une marche déterminée et non une simple promenade, comme je l'expliquais. c'est une démarche déterminée. Amen. Comme quelqu'un qui va vraiment dans un objectif à atteindre. Ça veut dire que je rentre dans un territoire ennemi. Je mors simplement une promenade comme je me promenais. Tandis, je rentre dans ce territoire mais avec un objectif. Parce que je suis rentré pas pour me promener, mais pour avoir un objectif. M'accaparer, m'approprier de quelque chose. Donc, c'est ça que ça veut dire ce mot, darak et pateo. Et c'est ce mot grec-hébou qui est traduit par foulé. Amen. À l'origine, le mot d'arrake qui est traduit par foulé était employé, il était évoqué, il était plutôt employé pour évoquer le geste des ouvriers qui foulaient le raisin dans le présoir et chaque pas faisait ressortir du jus de raisin. Amen. Donc, je vous donne l'origine de ce mot, comment il était utilisé pour comprendre pourquoi le Saint-Esprit l'a inspiré. Il évoquait les gens qui foulaient le blé dans un présoir. l'huile plutôt dans le présoir. Et chaque fois que le pied foulait l'huile dans le présoir, il faisait sortir de l'huile. Vous savez, Dieu t'a dit, m'a dit que c'est chaque fois tu es avec la force il te donne, la détermination, tu vas combattre. Il y a quelque chose qui sortira de ta victoire. Amen. Donc, il fallait fouler au pied. Amen. Le raisin dans le présoir ou l'huile dont chaque part faisait ressortir du jus qui sortait du fruit. Alléluia. Donc, Dieu nous montre tu vas faire ressortir quelque chose dans ta détermination. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et il nous l'a expliqué dans Josué 10 en mettant le pied dans les coups des rois des fêtes vaincus. Alléluia. Parce qu'ils ont combattu le bon combat. Donc, c'est ça, fouler au pied. Ils ont fait sortir du jus de la victoire. Alléluia. avec le temps, toujours ce mot hébreu d'araque, avec le temps, ce mot a pris le sens de bander un auk avant de tirer la flèche. Donc, c'était le même mot qu'on utilisait. Bander l'auk. Amen. Donc, vous voyez, ça a une connotation de guerre. Donc, comme nous l'avons compris, parfois nous répétons ça machinalement, mais ce n'est pas la réalité. Tout lieu que foulera nos pieds, l'Éternel nous le donne en possession. Mais il faut combattre pour cela. Amen. Et aujourd'hui, les officiers israéliens utilisent ce même mot d'arraque pour donner l'ordre aux soldats de charger leur arme. Amen. Savez-vous, il leur dit d'arraque. Ils savent, les soldats, sous l'ordre de l'officier, ils doivent charger leur arme. Alléluia. Donc, il y a trois grandes leçons que le Saint-Esprit nous a données à travers ce mot. Amen. Donc, voyez, ce mot d'arraque est un terme d'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas du jus de raisin. parce que pour sortir le jus de raisin, il faut fouler le raisin aux pieds, aux présoives. Amen. Donc, c'est un mot d'action dont Dieu nous invite à être des actionnaires dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme Josué, comme notre Seigneur, nous l'avons vu. L'officier supérieur, il s'appelle comment? Pour ceux qui ont bonne mémoire. Estragolo Go Santi. Estragolo Santi. Officier supérieur, Jésus. Alléluia. Nous l'avons vu qui est traduit par enrôlé. Amen. Donc, il nous dit par ce mot d'arraque. Si vos armes sont chargées, si vos armes sont bandées et si vous êtes prêts à fouler le sol de ce pays comme seul un conquérant peut le faire, vous pouvez posséder ce que je vous donne. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à charger notre âme sur nos épaules, à fouler les ennemis et combattre le bon combat de la foi. Alléluia, frères et sœurs. dans ce mot contient toujours une idée de violence, une notion de violence et de guerre. Amen. Et c'est pour cela ces deux mots sont utilisés pour rendre l'idée de fouler aux pieds crasés dans un prissoir, un symbole tout à fait approprié au Christ. Nous l'avons vu dans Philippiens. Le Christ vaincant, ses ennemis, noté en Ésaïe 63, verset 3. et Apocalypse chapitre 19, verset 15. Il est dit, Apocalypse, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un cèpe de fer et il foulera la cuve. Du vin de l'audan coulère du Dieu Tout-Puissant. Donc voyez, c'est une notion de guerre et de combat, de violence. Amen. Vous savez, frères et sœurs, en Amérique, il y a un strophe d'un fameux hymne que les Américains chantent. Ça s'appelle l'hymne de la bataille de la république. Et ils ont pris le strophe, il y a un strophe de ce chant qui est tiré de ces deux versets. Donc vous voyez, ce n'est pas naudin. Dans un chant américain, il s'appelle l'hymne de la bataille de la république. Ils ont intégré un strophe de ces deux versets qui dit « Il faut la cuve du vin de la colère et a lancé l'éclair fatal de sa terrible épée. » C'est compris dans le l'hymne de ce chant des Américains. Ils ont intégré dans le strophe de ce chant ces deux versets. Donc voyez bien, pour bien montrer que c'est un mot de guerre et détermination. Donc ce n'était pas une promenade que Dieu nous dit de faire. Parce qu'ils ne se sont pas promenés. Ils ont bien trouvé des ennemis, il fallait les déloger. Donc il y a des ennemis, tu dois déloger, moi aussi, mon frère, ma soeur. Et tu as une année encore pour le faire l'année 2023, l'année pour fouler aux pieds. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est pour toi et moi. Alléluia. Continuons, Josué, chapitre 1. Et Dieu, verset 11, Josué, chapitre 1. Et Dieu, verset 11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car en trois jours vous passerai ce jour d'un pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Vous voyez, Dieu nous donne, mais qui est-ce qui combat? C'est nous. Amen. Alléluia. dans aussi ce verset, les deux termes conquérir et possession dans l'hébreu est traduit le même mot hébreu. C'est formidable ça. C'est le mot hébreu y'arach, y'arach, y'arach. Conquérir et possession et traduit le même mot hébreu. Nous allons comprendre quelque chose. Mais qu'il y a deux sens apparentés, quoique légèrement différentes. Ce mot y'arach désigne d'une part un héritier légal, quelqu'un qui devient propriétaire d'un bien en vertu de la loi. Amen. Ça, c'est conquérir la partie conquête. Ce mot désigne premièrement un propriétaire, un héritier légal qui devient propriétaire d'un bien en vertu de la loi. Alléluia. Il a dit « Vous allez conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. » Donc, conquérir, nous avons vu, il fallait combattre, mettre les pieds sur, marcher sur. Amen. Donc, ça, c'est un héritage que nous avons. N'oubliez pas l'héritage des Aïe 54. mais cet héritage légal devient, qui devient propriétaire d'un bien en vertu de la loi. Donc, il y a des lois pour acquérir cet héritage. La loi doit fouler au pied. Amen. Donc, c'est comme si Jésus nous dit « Je t'ai donné l'héritage, là, va le chercher, là. » Amen. C'est un héritage qui est légal. Tu es un héritier plutôt légal. Ça t'appartient. Mais il faut aller la récupérer. Amen. Et, deuxièmement, d'autre part, ce même mot employé pour parler d'une invasion militaire qui vise à s'emparer du pays et s'y installé. Donc, tu dois conquérir pour t'installer, avoir la possession de ton héritage légal. C'est ça que ça veut dire. Je vous donne la définition des deux mots qui sont traduits dans l'hébreu. pour conquérir et possession. Pour que nous puissions bien avoir en tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Il y a des choses qui nous appartiennent légalement. Amen. Donc, nous devons aller. Comme Paul dit à Timothée, que saisit la vie éternelle. Mais Timothée a déjà la vie éternelle. Paul lui dit saisit la vie éternelle. Amen. Ça veut dire Paul dit à Timothée fait valoir les biens, les succès de ceux que tu as déjà la vie éternelle. Mets-les en action. Saisit la vie éternelle. Amen. Vous pensez l'ennemi de notre âme il ne va pas essayer de voler votre héritage. Mais s'il attaque les enfants du Seigneur c'est bien pour cela. Quelle utilité il aurait eu pour au-delà de cela pour nous reperdre? Il aurait perdu son temps. Si je sais il savait qu'il ne peut jamais perdre un enfant du Seigneur né de nouveau gracieux. Il ne serait pas fatigué. Il aurait redoublé d'efforts sur les damnés ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés et les tenir captifs le plus possible. S'il savait une fois qu'ils seront sauvés il ne pourra jamais les rattraper. c'est parce qu'il sait très bien que nous pouvons le laisser perdre notre héritage. Alors l'héritage qui t'appartient qui m'appartient ne fait pas comme Adam laisser l'ennemi l'usurper. par la tromperie des hommes bien souvent. Amen. Donc vous voyez nous voyons ce double scénario intéressant qui englobe à la fois dans ce même mot hébreu l'action et la réaction. Les faits et la cause. l'action et la réaction. Tu veux t'installer posséder possession il faut conquérir. Conquérir il faut se battre. Amen. Alléluia. Et n'oubliez pas il n'y a aucun détail qui sont anodins dans la Bible. Josué a appelé tous les enfants d'Israël sans exception venez mais qui a mis leurs pieds sur le cou des rois tous les enfants d'Israël non que ceux qui ont combattu. Donc mon frère ma soeur les églises ont plusieurs membres mais ça veut pas dire que parce que nous sommes réunis tous vont mettre leurs pieds sur le cou de l'ennemi parce qu'il y a ceux et ceux qui n'aiment pas combattre. Donc il faut combattre parce que ce sont ceux qui ont combattu qui ont mis leurs pieds dont la foulée aux pieds appartient aux combattants dans le royaume de Jésus pas aux fénéants pas ceux qui fuient le combat ils vont assister au spectacle de la foulée aux pieds mais eux même ne vont pas prendre ils vont assister et c'est pour ça beaucoup assistent aujourd'hui ils voient 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 un moment donné ils se dégoûtent eux-mêmes il y a 30 ans dans l'église pour dire que je n'ai fait rien pour moi je n'ai tiré un et le diable dit Amen c'est comme ça il voulait nous avoir il dit mis un récit après 30 ans et là il pige à présent ne donne pas cette chance cette faveur au diable garde toujours sous tes pied Amen pas laisser partir là un bas piano pour laisser c'est là notre plant de nos pieds doit être Alléluia 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 Amen Jésus l'avait dit c'est une grande prophétie Jésus il a été prophétisé au jardin d'Éden Amen il t'écrasera sa postérité t'écrasera la tête Donc de même qu'Israël devait passer à l'action sans prier de ce que Dieu lui avait déjà donné nous devons prendre possession de ce qui nous appartient déjà légalement Christ Amen Paul a dit tout est à vous Paul dit tout est à vous Il dit la vie la mort tout est à vous Apollos l'apôtre Paul c'est à vous tout est à vous Amen Mais entre tout est à nous et faire bon usage de tout qui est à nous c'est deux choses différentes Amen Tout est à toi au nom du Seigneur Jésus Si tu vois ton frère ta sœur a un avantage et spirituel je parle sur toi ne l'enviez pas ne l'enviez pas parce que tout est à toi L'avantage qu'il a qu'il a est à toi aussi tu peux l'avoir mais il faut combattre il faut darak Alléluia Amen ça ça s'appliquera pas automatiquement parce qu'il y avait des occupants frères et sœurs dont nous sommes aussi le peuple élu de Dieu Alléluia Et c'est pour cela je vous disais c'est en Timothée 6 verset 12 Paul dit à Timothée saisis la vie éternelle Amen Combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle savez-tu les instruments de la vie éternelle qui est en toi saisis-les utilise-les retire-les dans la vitrine retire-les dans le placard et utilise-les Bombard Processeur Alléluia À laquelle tu as été appelé Alléluia Dans le mot saisir montre bien l'intensité de l'effort impliqué il ne s'agit pas simplement de tendre la main comme saisir c'est pas dans ce sens ce mot veut dire c'est emparer avec vigueur d'un guerrier et c'est le mot grec épilamba no me la vigueur d'un guerrier encore il y a une distinction entre saisir tu me donnes quelque chose je le prends je saisis mais ce mot saisir c'est pas ça que ça veut dire il faut le prendre avec la vigueur d'un guerrier sache que ça t'appartient tu es un héritier légal mais selon que tu prends possession par la vertu d'une loi Alléluia il y a beaucoup qui ne prennent jamais de victoire ils sont parfois tourmentés par des habitations ils ne prennent jamais position parce qu'on les dit tu n'as rien mais tu es un héritier je suis un héritier légal il faut combattre ce qui t'habite pour rentrer dans ton héritage qui t'appartient déjà la délivrance mais si tu dis on te dit tu n'as rien et tu as bien quelque chose tu ne pourras pas saisir comme Paul a dit à Timothée saisir ce que tu as toi tu as reçu ce que j'ai reçu dans la vie éternelle le jour où tu as reçu la vie éternelle tu as reçu cela c'est ce que Paul voulait dire à Timothée le jour où tu as reçu Timothée la vie éternelle toutes les armes efficaces sont en toi ils sont dans ton esprit utilise-les saisis-les démontre que tu es sauvé démontre que tu as la vie éternelle n'oubliez pas le texte de Duton 11 11 je vous disais la plupart des traductions ont mis c'est un pays que l'éternel prend soin mais dans l'hébreu c'est c'est un pays que l'éternel recherche recherche non parce que Dieu ne sait pas où se trouvait le pays non il savait le mot recherche là et ce pays Jésus en nous le Seigneur recherche Jésus en toi comme ça il faut le comprendre Jésus recherche Jésus en moi un pays le pays c'est Jésus dont Jésus l'éternel le Dieu recherche Jésus en nous il recherche ce pays en toi ça veut dire il veut voir à travers la manière nous allons cultiver les vertus du Seigneur Jésus il recherche Jésus à travers cela comme Paul disait dans 2 Corinthiens 4 il dit mais vous êtes manifestement une lettre de Christ c'est ça quand le Père nous voit il voit Jésus en nous se développer se manifester il nous dit la même chose mais vous êtes manifestement une lettre du Christ lu et connu de tous les hommes non écrit avec de l'encre mais avec l'encre avec le Saint Esprit non écrit avec de l'encre mais par le Saint Esprit l'Esprit c'est lui l'encre qui est créée sur toi qui est créée sur ma vie le Saint Esprit c'est l'encre de ta vie c'est lui qui est créée sur toi c'est l'Esprit Saint qui fait un poème sur toi c'est l'Esprit Saint qui fait un livre sur toi pour que les hommes puissent lire ce poème c'est ça Paul veut dire lu et connu de tous les hommes non écrit avec de l'encre mais par le Saint Esprit non sur des tables de pierre comme les dix commandements mais sur des tables de chair qui veut dire notre coeur c'est ça Dieu recherche cela et lorsqu'il voit ça il dit vous êtes manifestement ce pays que je recherche Alléluia le Seigneur dans le monde ce monde perdu il recherche Jésus dans la vie de ses enfants c'est ça pays dans l'éternel recherche il est traduit prendra soin mais l'ébaudit recherche et je préfère la traduction originale recherche il recherche Jésus en toi oh Jésus est caché en nous si Jésus est caché il ne peut pas le voir décache Jésus ça m'a fait penser au début lorsque le président Macron a été élu son premier mandat en quelque sorte il donnait des termes qu'on ne trouve pas dans l'oral à la hausse alors on a dit qu'il crée des mots alors permettez-moi aussi de créer un mot décache Jésus je ne sais pas si ça existe dans la hausse je ne sais pas ça n'existe pas et bien ce qui existe dans la hausse sent Jésus dans la cachette et extérieur rizle Amen Alléluia Amen parce que Dieu recherche Jésus en toi il le recherche en moi il veut le trouver dans l'année 2023 peut-être il a été trop caché en nous maintenant laisse Jésus laisse-tu le retrouver en nous Amen Alléluia Amen vous savez il y a un verset similaire qui me vient là je crois c'est le prophète Amos si je ne me trompe pas l'abbé dit Dieu se cache derrière les idoles comment Dieu se cache derrière une idole il faut bien interpréter spirituellement Dieu ne nous montre pas au salat par la boule de son prophète que lors nous vénérons nous cherchons Dieu à travers l'invocation des idoles on ne peut pas le trouver donc c'est ça que ça veut dire Dieu se cache derrière les idoles quand tu essaies de trouver Dieu par l'invocation d'un autre Dieu qui est une idole tu ne vas pas trouver Dieu il se cache Amen donc si on n'est pas visé de ce terme on va dire ah on peut chercher Dieu avec des idoles parce que Dieu se cache là non ça veut dire si tu invoques Dieu à travers un autre nom par exemple la Vierge Marie combien de personnes qui prient au nom de Marie mais ils ne trouvent jamais Dieu parce que Dieu se cache derrière cette idolâtrie Marie n'est pas Dieu elle n'est pas médiatrice donc Dieu se cache derrière cette invocation et nos prières deviennent yo-yo il touche le plafond de notre chambre et retombe il fait yo-yo parce qu'on ne va pas plus haut parce que le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes Paul l'a dit dans 1 Timothée 2 5 il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes Jésus Christ homme Alléluia Amen Donc ce matin je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce que je sais certains risquent d'être bloqués pour le carnaval donc je vais m'arrêter ce matin sur cela et nous allons continuer Dimanche prochain je te garantis la suite est merveilleuse Alléluia pour bien comprendre ton héritage et je vais venir avec vous pour vous montrer tout cela il y a une manière une tenue surtout dans le combat Amen et si nous pratiquons pas ce combat comme Paul dit à Timothée selon les règles nous serons toujours à terre il y a des règles Paul dit à Timothée il y a des règles pour combattre on combat pas n'importe comment l'armée l'armée ukrainienne et l'armée russe ne combat pas n'importe comment il y a des règles si nous dévogeons des règles nous nous exposons j'ai vu par exemple Pierre à l'information SCI sur cela ce débat et il y avait un ancien général de guerre qui était à l'antenne et on lui a montré il y avait une tranchée par exemple qui était très très longue mais qui était droite il disait on ne fait jamais ça en guerre une tranchée droite il dit ça c'est des gens qui ne sont pas formés dans cela on ne fait jamais ça et là ils ont fait une tranchée un peu de cette forme pour arrêter les les missiles lorsqu'ils envoyaient donc voyez il y a des règles et dans le royaume de Jésus il y a aussi des règles nous allons voir plus loin ultérieurement ces règles Amen des règles donc que le Seigneur nous fortifie nous sommes au début d'une année nouvelle pour que nous étions fortifiés jusqu'à la fin de cette année nouvelle et que son nom soit glorifié et exalté nous allons bénir notre Seigneur en apportant ce que nous avons mis à part pour lui le Seigneur est-ce que 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 le Seigneur